Salut le monde des douze, c'est Shiranui et aujourd'hui petit gameplay commenté sur la tour des Miss Moche. Le donjon qui est prévu pour le boss matcheur du mois de février 2024 et un donjon 3 joueurs qui est apparu il y a à peine un mois. Et c'est un donjon qui est quand même assez rigolo puisque c'est l'un des seuls donjon avec les super vilains à ne pas être composé de un boss et de quelques petits mobs, mais d'être composé de 4 mini-boss. et qui inclut des mécaniques très particulières donc il faut faire attention. Et je tenais à vous en parler aujourd'hui parce que ça peut paraître être une petite barrière quand vous commencez l'aventure. Et c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce donjon pour être efficace. Surtout qu'il y a énormément de bonnes choses à aller looter dans ce donjon si vous faites l'effort d'aller activer les stèles. Et avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas évidemment à partager, commenter et liker, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner pour en arrêter des futurs projets. Et tout de suite on passe au vif du sujet. J'avais déjà présenté une team à la sortie de ce donjon de l'année dernière et bien qu'elle soit toujours valide, il y a quelques petits changements dans celle-ci. A la place j'ai opté en DPT distance pour cette bonne vieille Xelor à la place de ma Fekaglyph. Ce changement est surtout là pour l'accumulation des jetons de boss matcher et ça reste parfaitement compétent dans le donjon. Vous pouvez d'ailleurs voir le build de ce Xelor dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse. Je vous suggère aussi, avant de commencer le combat, de bien penser à utiliser les stèles si vous êtes dans une optique de farm. Les items comme le poigne arrondi et la baguette poilue se revendent assez cher et la difficulté induite par les stèles de ce donjon ne sont pas si complexes que ça. A la mort des miss, celles-ci se réinvoquent en crapaud avec les mêmes sorts et les mêmes comportements que leurs formes classiques. Il faut surtout voir ça comme une extension de points de vie sur les ennemis, ce qui en vue du drop éventuel est à moindre mal. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs en parlant des loops et parlons plutôt des 4 miniboss qui occupent ce donjon. Il va être important de bien comprendre comment fonctionnent les boss pour performer dans ce donjon. Tout comme le donjon super vilain, il va être important de s'occuper des ennemis dans un ordre précis guidé par les mécaniques de celle-ci. La première dont vous vous occuperez, c'est Idalipla, la touche de cheveux ambulante. Elle possède des attaques à mi-distance qui peuvent vous retirer jusqu'à 3 PM. Mais si elle va être la première à y passer, c'est un peu par la force des choses à vrai dire. Puisqu'une fois par tour, pour chacun de ses coéquipiers, elle va transposer avec un allié pour prendre les coups à la place des autres. Un peu à la manière du sacrifice du sacueur. Seule qui va être important de bien la focus elle et non pas les autres. Car lorsqu'elle prend les coups à la place de ses alliés, elle augmente aussi ses résistances. Ainsi plus vite elle part, mieux vous occuperez des autres. Et la deuxième dont vous désirez vous débarrasser, c'est Herpel, celle avec ses pustules, la dégrasse. Elle peut taper à distance dans une zone ronde de casse pour faire des dégâts modérés et retirer de la portée. Mais ce qui va la rendre enquiquinante, c'est qu'elle appose un attaque sur un de ses alliés qui renverra une partie des dégâts que vous ferez sur la cible. Sans débrasser, vous évitera donc de subir trop de contre-coups sur les coups que vous ferez. Après ces deux là, votre priorité dépend de vous. Lela, celle qui ressemble à une catcheuse, peut faire une grosse attaque en début de son tour en mêlée. Elle est aussi assez tankie et fait de grosses charges qui poussent vos alliés. Un peu chiant si votre classe dépend un minimum de vos placements ou de vos points de voie-fou au vu de ces débordures de combat qui retirent justement des points de voie-fou. Et NK, celle qui ressemble à une momie, quant à elle, fait de bonnes grosses attaques à mille distance. Et elle invoque une armoire qui vous infligera elle aussi des dégâts à mille distance et insensibles aux attaques à distance. Cependant, vous pouvez largement profiter de ces armoires à votre avantage. Si elles meurent, l'armoire donnera un boost de dommage pendant 2 tours et 2 PA supplémentaires sur tous vos personnages en mêlée avec elle. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir dans votre équipe un personnage mêlé qui possède des options de zoning. Si vous pouvez vous occuper à la fois de l'armoire et d'un autre ennemi dans la même zone de dégâts, ça peut permettre de profiter de boosts super intéressants sans pour autant perdre du temps à focus l'armoire en question. Pour résumer, occupez-vous d'abord de Idali puis de sa forme crapaud si vous avez activé la stèle, puis d'Herpell et de sa forme crapaud pour retirer les mécaniques les plus tankies. Et ensuite, occupez-vous des deux autres comme bon vous semble et en fonction de votre équipe. Ainsi, si vous suivez ces quelques règles, vous pourrez vous faire quelques kamas sur les drops de stèle super rentables pour le bas level. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous commencez à le savoir. Et aussi à vous abonner parce que je sors aussi une vidéo ce jeudi sur une classe qui est énormément appréciée des nouveaux joueurs puisqu'elle a quelques gimmicks intéressantes, mais vous saurez de quoi je parle si vous vous abonnez et que vous êtes là jeudi. Et vous pouvez aussi d'ailleurs rejoindre tous les réseaux en description pour discuter avec moi de Wakfu et de Waven ainsi que d'être notifié à chaque sortie de vidéo et à chaque news que je pourrais sortir sur les productions en cours. Bref, c'était Shiranui et à bientôt. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501